On n'a aucunement modifié le GPS, on a tout simplement créé une cartographie de précision. Depuis trois ans, Bernard-Luc Gagnon développe une cartographie GPS à la fine pointe de la technologie. À la demande de l'Agence de la santé de la région, toutes les adresses civiques devaient être référencées avec exactitude pour les interventions d'urgence. Premier exercice en route vers le 83 chemin Beauglune à Cascapédia-Saint-Jules. J'ai moins de 60 mètres, il va baisser 60, ça fait qu'à 30, c'est qu'on est rendu. Les différences entre les deux cartographies sont frappantes. On peut voir sur la maison le 83 et un GPS Garmin comme ça, une précision aux alentours de 5 à 10 mètres dans les conditions, dans des bonnes conditions. De son côté, la cartographie conventionnelle y va d'un calcul de géoréférence, ce qui laisse place à l'erreur. Ici, on peut voir qu'avec l'algorithme de géoréférence dans le GPS, le 83 chemin Beauglune, on arrive aux alentours d'ici. On peut voir qu'on arrive dans un champ, il n'y a pas de maison. Et que si on se déplace et qu'on regarde justement la prochaine maison qu'on voit à notre gauche, c'est le 143. Donc on est à plusieurs pâtés maisons du 83 d'où on devait être originalement. Absolument, on est à 1,1 kilomètres. Il a fallu environ 30 jours à Bernard Lutte pour cartographier sur le terrain l'ensemble de la MRC Bonaventure. Ce projet pilote aura été impossible sans la collaboration des municipalités et de nombreux ministères. Le préfet Jean-Guy Poirier souhaite offrir la technologie à l'ensemble de la population. Je suis tellement convaincu que moi je suis convaincu que mes confrères des autres MRC vont définitivement embarquer dans le processus. Parmi ces nombreux avantages, le positionnement réel tient également compte de la classification des routes. Dans la cartographie de GPS Eureka, le GPS va faire le tour par la route de Saint-Jules et revenir sur Drokken. D'accord. Parce qu'on ne peut pas passer entre les deux. Ici dans la cartographie Garmin, vu qu'ils ne savent pas si c'est déneigé ou pas, le GPS nous fait passer par la route Drokken comme si elle était déneigée. Avec un géopositionnement aussi précis, le genre de mésaventure dans laquelle s'est jeté Stéphanie Parent aurait été facilement évité. Ici, on peut voir qu'on arrive à une route barrée. Alors imaginez-vous un camion de pompiers qui a besoin de revirer ici parce qu'il n'a pas été à la bonne place, ou une voiture de police, ou une ambulance. C'est beaucoup de minutes perdues. Pour l'instant, seules les ambulances de la MRC de Bonaventure bénéficient d'une telle cartographie. Cette technologie devrait être complètement opérationnelle d'ici l'été prochain. Ici Benoît Chevalier pour CHAU TVA.